Je crois que beaucoup d'entre nous, on cherche l'excellence. Et l'excellence, on ne peut pas l'avoir tout seul. On a besoin et de collaborateurs et de matériel. Le vario nous permet parfois d'atteindre l'excellence. Je m'appelle Gilles Goujon. Je suis chef propriétaire de l'Aubert-Julie-Puis à Fourgeon-Couze. L'idée, c'était de me dire, je vais faire une salade. Salade de quoi ? Salade de champignons ? Je vais partir là-dessus. Donc, salade de champignons, vinaigrette, huile de noisette. Je suis parti là-dessus. Donc, noisette fraîche. En partant de cette idée-là, je vais sur une salade craquante en me disant, on va faire tout simplement l'idée d'une salade. Alors là, ce sont des mini-laetus-eltus qu'on va blanchir. Et donc, en fait, il y aura une salade chaude, une salade froide. Et c'est ça qui est intéressant dans une laetus-eltus, c'est de découvrir ce cœur qui va devenir fondant comme une asperge. Après, elles vont être farcies d'un mélange de brunoise de giroles, brunoise de cèpe et noisettes fraîches concassées. On la braise légèrement à nouveau au value cooking avec un jus un peu beurré, tranquillement, en l'arrosant. Et là, j'ai besoin de quelque chose qui ne soit pas trop violent, qui puisse me cuire doucement avec mon jus, comme si je le faisais dans une petite casserole pour un, sauf qu'on va le faire pour 10 ou 12. Vous voulez que je vous fasse une confidence ? C'était juste des essais que j'avais fait la semaine dernière et hier. J'ai fait 20 petites quantités. Là, c'est encore mieux qu'à la casserole. Quand la farce est cuite, on retire ça. Et après, au moment, on n'a plus qu'à réchauffer. On a quelques giroles, quelques noisettes fraîches comme ça. Juste en salade avec une petite vinaigrette au jus. Des jolis quartiers de cèpe. Et là, donc, la salade qui est sortie du VCC, que j'ai posée sur une lamelle de cèpe pour la mettre juste un petit peu plus en hauteur. Et là, donc, le cœur qui a été tranché, escalopé avec des petites lamelles de cèpe. Et juste un peu de réduction de la cuisson avec une goutte de vinaigre et d'huile de noisette. Comme ça, ça fait un plat qui est, j'appelle ça tout simplement une salade de cèpe et giroles. Donc, on a une salade chaude et une salade froide, un petit peu craquante. Et on a les deux mélangés. Et le jus se termine avec une goutte de vinaigre au moment et de l'huile de noisette. On ne touche pas plus. On a quelque chose d'automal.